Fête nationale de la jeunesse, Gospéida est en fête. La lutte contre l'oisiveté et le banditisme sont des points sur lesquels l'accent a été mis en cette 20e édition. Suite à l'amnestie générale accordée par le président de la République, le colonel Ahmad Abakar, plus connu sous l'appellation Ahmad Mbess, regagne le bercaille après quelques années passées en exil. Il sera également en question dans cette édition d'un ouvrage, le titre Carrefour de notre enfance. L'auteur, Mahmoud Nouryosouf Bandaï, est à son premier ouvrage. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal que nous ouvrons avec la lecture d'un communiqué émanant du ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora. Le ministère des Affaires étrangères de la République du Tchad a pris avec consternation l'attentat à la bombe perpétrée ce jour, 23 juin 2018, à Addis Ababa, en Éthiopie, au cours d'un meeting animé par son excellence, Abiy Ahmed, premier ministre de ce pays. Le ministère des Affaires étrangères de la République du Tchad condamne avec force cette attaque lâche qui a causé la mort de personnes innocentes et a fait de nombreux blessés. Le ministère des Affaires étrangères de la République du Tchad adresse ses condoléances aux familles des victimes et souhaite aux blessés un prompt rétablissement. Il exprime sa sympathie et sa solidarité au peuple et au gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Féan Djamena, le 23 juin 2018, pour le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, le porte-parole, Ahmed Makaïla. Hier, au Palais de la Démocratie, les élus du peuple ont adopté le rapport d'enquête parlementaire sur le système éducatif. C'est un document qui permettra aux différents acteurs impliqués dans le domaine de l'éducation de trouver des voies et moyens pour asseoir un système qui répond aux exigences de l'heure. Doba Robert. En suivant les différentes interventions autour du rapport d'enquête parlementaire sur le système éducatif, l'on est tenté d'affirmer qu'on assiste aux états généraux de l'éducation. Sans tabou ni langue de bois, le gouvernement et la représentation nationale ont débattu de tous les mots qui minent le secteur de l'éducation. Du pré-scorer à l'enseignement supérieur en passant par le fondamental, le secondaire moyen et général, l'alphabétisation, la formation professionnelle et technique en liaison avec l'emploi, le système éducatif est semblable à un bateau qui a pris de l'eau et chavir dans un océan sous le regard impuissant des différents acteurs. Cette métaphore se traduit par la baisse des niveaux, le manque d'encadrement et la politisation du système éducatif soutiennent les ailes du peuple. Les contenus des programmes d'enseignement ne correspondent pas à nos réalités. La gestion du personnel administratif et d'encadrement échappe aux pouvoirs publics et les partenaires au développement. La concentration des enseignes dans les centres urbains, la mauvaise répartition des infrastructures scolaires, L'absence des enseignants sur le terrain et les nominations à des postes et des responsabilités qui se font sur la base des appartenances politiques et des promesses électorales sont autant des thématiques abordées dans ces rapports d'enquête parlementaire sur le système éducatif. Que dire encore de la disparité des programmes d'enseignement et du non-respect du schéma de la carte scolaire qui se traduisent par une aberration dans l'implantation des établissements scolaires. Pour le redésement de l'école tchadienne, les élus du peuple ont de prime abord mis l'accent sur le pré-scolaire. Cette première phase de sociabilisation de l'enfant est de nos jours abandonnée aux particuliers, aux centres sociaux, aux NGOs humanitaires et autres bonnes volontés. L'État est appelé à cet effet à intégrer dans son programme éducatif la stratégie de développement de la petite enfance car le pré-scolaire constitue le soubassement du système éducatif. Par rapport au système éducatif, la formation professionnelle et technique est aussi confrontée à d'énormes difficultés. Pas de laboratoires de recherche et des plateaux techniques devront permettre aux jeunes apprenant de vivre le contexte réel des métiers. La multiplication de collèges et lycées dans le secteur agricole et de l'élevage est un atout pour les jeunes ayant abandonné le chemin de l'école. L'État doit déclarer la formation professionnelle et technique par rapport aux besoins en tenant compte des profils scientifiques. L'appel des ressources techniques et modernes de la diaspora est vivement sollicité par les élus du peuple. Dans les universités, l'ONS assiste à des grèves illimitées avec pour conséquence les perturbations des cycles universitaires et la non-maîtrise du système LMD. L'éducation étant l'affaire de tous, le gouvernement dit avoir pris bon nom des différentes préoccupations et recommandations faites par les élus du peuple. C'est après avoir examiné de fond en comble que le du rapport a été adopté par 132 voix. Pour le président de l'Assemblée nationale, c'est un document de référence pour le système éducatif. Il invite à cet effet le gouvernement et les partenaires au développement à traduire dans l'effet les différentes observations faites par les élus du peuple. Éducation toujours, une stratégie de mise en œuvre de l'enseignement bilingue était au menu d'un atelier qui s'est déroulé à N'Djamena. Les travaux ont pris fin. Hier, la cérémonie de clôture des travaux a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale. Cette stratégie de mise en œuvre du bilinguisme au Tchad s'inscrit dans le cadre d'un partenariat à flux inversé entre le Tchad, la Tunisie et la Banque islamique de développement. Au cours de cet atelier, les techniciens de l'éducation ainsi que les experts se sont pensés sur les mots qui minent l'enseignement bilingue au Tchad et ont proposé une piste de solution pour sa mise en œuvre. Le chef du département de l'éducation nationale et de la promotion civique salue les conclusions des travaux auxquels sont parvenus les participants. Je suis persuadé que pendant le déroulement des travaux, vous n'avez ménagé aucun effort pour obtenir les résultats qui seront bientôt mis à notre disposition grâce à votre disponibilité et à votre capacité de réflexion. Nous sommes arrivés à mettre en place une stratégie de mise en œuvre de l'enseignement bilingue intégral au Tchad. A l'issue des travaux, quelques recommandations ont été formulées par les participants au ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit d'élaborer les référentiels de compétences des anciens en vue de vulgariser le bilinguisme au Tchad et de le mettre en application dès la rentrée scolaire 2018-2019 en classe de 5e. L'ambassadeur de Suisse au Tchad avec pour résidence Yaoundé au Cameroun a eu une rencontre ce matin avec le président du Conseil supérieur des affaires islamiques. Le diplomate suisse et le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad ont échangé sur des questions liées à l'éducation, la bonne gouvernance et la sécurité. L'ambassadeur de la République suisse au Tchad a pour résidence Yaoundé au Cameroun, Éric Mayoraz, prend attache avec la nouvelle équipe du Tchad. Toutes nos excuses, quelques soucis techniques, nous allons revenir sur ce reportage dans nos prochaines éditions. Le Tchadien Adou Mahmoud Tulli a été élu hier soir à la tête de la CLC Pro, c'est la commission de lutte contre les criquets pèlerans en région occidentale. C'est à l'issue des travaux de la 19e session et de la 13e réunion du comité exécutif de la CLC Pro. Des recommandations ont été formulées à l'endroit des pays membres pour mener une lutte préventive contre les criquets pèlerins, principaux vecteurs d'insécurité alimentaire dans le Sahel. Marma Gnoussabam Echeid. Cinq jours d'intenses travaux ont permis aux experts des États membres de la commission de lutte contre les criquets pèlerins en région occidentale CLC Pro d'adopter une stratégie de lutte commune. A la faveur de ces assises, les experts ont également porté leur choix sur le Tchadien Adou Mahmoud Tulli pour diriger désormais la CLC Pro. Je serai prêt à accompagner la commission en termes de propositions et des orientations des activités d'Ipa et de l'exécution des politiques en vigueur de la CLC Pro d'autre part. La réunion conjointe de la CLC Pro et de son comité exécutif qui s'achève a défini des orientations permettant de mener une lutte commune contre les ennemis des cultures dans la région occidentale de l'Afrique, y compris le Tchad. Les délégués des dix pays membres de la commission ont pu asseoir un modèle de mise en œuvre des politiques en matière de lutte préventive contre les destructeurs de l'environnement. Un modèle qui s'appuie sur des détails utiles pour une planification et une mise en œuvre des plans d'action et des stratégies. L'une des stratégies adoptées consiste à évaluer périodiquement les activités de lutte préventive des pays membres de la commission. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, qui accompagne la CLC Pro, se félicite des conclusions issues de cette session. Le représentant de cette institution onusienne réitère pour sa part l'engagement de son institution à soutenir les actions de la CLC Pro. Désormais, de faire du Tchad le bouclier qui va empêcher que les menaces qui proviendraient de régions autres que celles qui vous concernent, soient d'abord des menaces qui trouveraient une réponse à partir du Tchad. Le Tchad salue la tenue de cette réunion conjointe et promet de prendre des dispositions nécessaires pour traduire dans les faits les décisions de cette rencontre. D'or et déjà, soyez rassurés que les recommandations que vous avez formulées pendant vos travaux feront l'objet d'une attention particulière pour celles qui concernent la République du Tchad à travers nos départements. La stratégie commune des luttes contre les criquets pèlerins est mise en place. Il revient donc aux États membres de la région occidentale de mettre en application les conclusions des travaux et d'en assurer le suivi. Les femmes représentent plus de la moitié de la population tchadienne, une force sur laquelle le pays compte pour se développer. Et cela passe par son autonomisation. Un forum des femmes axé sur le développement agricole s'est tenu en Diamena sous le thème « Autonomisation de la femme dans le développement socio-économique à travers l'agriculture ». C'est une initiative de l'ONG, Organisation de secours et développement de la femme tchadienne. Amat Garasta Par ces forums, l'ONG, Organisation de secours et développement de la femme tchadienne, voudrait apporter sa contribution à l'autonomisation de la femme tchadienne. Et c'est à travers les activités agricoles. Il s'agit également par ces premiers forums de l'OSDFT de sensibiliser les acteurs impliqués dans le secteur, de favoriser l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes et de faciliter l'accès des femmes aux terres cultivables. Il vise aussi à développer les filières agricoles compétitives autour de la culture maraîchère et à former les femmes et les jeunes en technique de transformation, de conservation et de commercialisation des produits locaux. À la fin des travaux, les participants ont recommandé au gouvernement de former les femmes leaders dans le domaine de nouvelles technologies de l'information et de la communication, de faciliter l'accès aux crédits agricoles aux femmes productrices et le renforcement de l'autonomisation des femmes entrepreneurs. Après avoir pris bonne note de ces recommandations, la ministre de la Femme a salué l'initiative de l'organisation de secours et développement de la femme tchadienne. Je me joie à vous pour présenter nos sincères remerciements aux chefs de l'État, grâce à qui tout devient facile pour nous les femmes. Nous tenons à remercier vivement la présidente de l'organisation de secours et développement des femmes au Tchad, pour son implication très active dans l'organisation et l'animation de ce forum. Trouvez ici toutes mes satisfactions. La remise des attestations aux participantes a sanctionné les travaux de ce forum sur l'autonomisation de la femme dans le développement socio-économique à travers l'agriculture au Tchad. À Gauzebeïda, les festivités marquant la fête nationale de la jeunesse se poursuivent. Au menu, des danses, des sketchs et plusieurs autres activités. Et au-delà de l'aspect festif, une sensibilisation pour impliquer les jeunes dans le développement du pays. Quatre nouveaux théophiles. C'est au rythme des chants et des danses du terroir que les jeunes, issus de différentes communautés de la région de Silla, ont entamé les manifestations de cette fête nationale de la jeunesse édition 2018 placée sous le thème « Jeunesse théadienne, vision 2030 ». Il s'en est suivi des présentations théâtrales et des sketchs axés sur les thèmes « La lutte contre le banditisme, l'oisivité, la prise de produits d'oport et la dépravation des mœurs ». Outre ces activités culturelles et artistiques, 35 jeunes sur une centaine, formés par l'Office national d'appui à la jeunesse, e-sport, au nagesse en 2016, bénéficient d'une session de recyclage en entrepreneuriat. Cette session de renforcement des capacités sur la gestion du financement, la gestion des outils et matériels, et la cause de l'échec des jeunes en entrepreneuriat, vise à bien outiller ces jeunes afin qu'ils puissent bien gérer l'échec que l'ONAGES leur offre dans le cadre de la mise en œuvre de leurs projets. Des projets jugés meilleurs et bancables par les experts de l'ONAGES après examen de plus d'une centaine de dossiers. Il s'est tenu le 18 juin dernier à Amtiman, dans le Salamat, une rencontre de prise de contact, la première du genre initiée par le gouverneur du Salamat. Cette cérémonie a vu la présence des chefs traditionnels, des responsables religieux et des représentants des partis politiques. Nous allons revenir sur cet élément dans nos prochaines éditions. Le président du collectif des organisations de la société civile et les associations des jeunes a présidé un atelier d'échange avec les leaders des organisations et groupements des femmes. Les échanges ont porté sur l'inclusion de la femme tchadienne dans la consolidation de la paix, l'union nationale et la stabilité sociale. Christelle Garlomdana. C'est dans la grande salle de réunion du gouvernement que cette rencontre s'est déroulée. L'objectif est de prendre connaissance avec les chefs traditionnels et responsables religieux de la région et aussi de préciser à ces derniers que les interventions des chefs traditionnels et religieux lors du forum inclusif institué à la Quatrième République s'élèvent à 40%. Selon le gouverneur de la région du Salamat et Sakhamaloua Diamous, les chefs traditionnels et religieux ont une grande importance dans le pays. s'adressant à l'endroit des responsables religieux des différentes confessions et des chefs traditionnels, les gouverneurs leur demandent d'être à ses côtés pour bien fonctionner la région. Ils exhortent les chefs traditionnels le respect des valeurs républicaines. C'est un document de plus de 104 pages qui vient d'être validé à la faveur des assises de deux jours. Ce document prend en compte le financement à travers la création des banques, l'implantation d'une agence de certification qui est un instrument permettant de valoriser les produits locaux de la filière agricole et élevage. L'économiste principal du PNUD, représentant la directrice du pays, salue l'examen du document qui, selon lui, est d'une importance capitale pour le Tchad. A cet effet, il a réitéré l'engagement de son organisation à renforcer davantage le partenariat pour la diversification de l'économie tchadienne. Le Tchad dispose des atouts qui peuvent amorcer son développement socio-économique. Raison pour laquelle le gouvernement de la République, par le biais du ministère des Mines, du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, compte sur l'appui des partenaires, souligne le secrétaire général du ministère des Mines, Tahir Mourno-Adam. Un véritable baromètre de la croissance économique d'un pays, le secteur privé, doit être valorisé par les différentes parties, gouvernements, acteurs au développement, bref, toutes les sensibilités doivent fournir des efforts inlassables pour accorder une place de choix au secteur privé au Tchad. Et ceci pour remédier au taux de chômage qui demeure la préoccupation fondamentale des pouvoirs publics. Le ministère de l'Économie et de la Planification du Développement, en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le Développement, a organisé un atelier de formation sur le suivi et la mise en œuvre des objectifs de développement durable. C'est une formation à l'endroit des points focaux. Dame Guélidne. L'implémentation des 17 objectifs du Développement durable avec comme corollaire l'éradication de la pauvreté à l'horizon 2030 est un impératif qui nécessite la contribution de tous. Au Tchad, les pouvoirs publics ont mis sur pied une coordination nationale pour le suivi de la mise en œuvre des objectifs du Développement durable. Les points focaux qui sont les représentants des organisations publiques et privées sur lesquels le ministère de l'Économie s'appuie pour réussir sa politique de développement du Tchad ont besoin d'être bien encadrés. C'est à cet effet que le 10 ministères avec l'appui du PNUD les outils dans l'appréhension et la compréhension des graves agendas internationaux et des paradigmes liés au développement durable et surtout les mécanismes de suivi des ODD au Tchad. Nous prenons donc bonne note également des recommandations qui ont été faites notamment concernant la mise à disposition des documents des agents d'art internationaux, le renforcement des capacités continue des points focaux afin que ceux-ci puissent répondre aux besoins de la coordination mais aussi de l'Assemblée nationale. Ramad Ndiaye invite les points focaux à se servir de connaissances acquises lors de cet atelier pour intensifier les actions dans leurs organisations respectives. La question est à Dandie après quatre jours de travaux dans l'atelier de formation des autorités civiles et des forces de défense et de sécurité sur la prévention et l'utilisation des enfants dans les forces et groupes armés au Tchad et au Cameroun. Abdelhavi Mamad Saï et Baba Yaro pour les précisions. Soutenir les mécanismes de consolidation de la paix au niveau communautaire et l'inclusion des jeunes vivants dans les zones frontalières du Tchad et du Cameroun, tels sont les objectifs fixés par l'UNICEF en partenariat avec le gouvernement. L'objectif de notre atelier est de la formation sur la prévention du recrutement entre l'autorité locale, civile et les militaires. Ça c'est l'objectif que nous avons mis en place entre le ministère de la défense et notre partenaire l'UNICEF. Les participants se sont engagés à vulgariser les enseignements reçus durant les quatre jours de formation. Notre rôle en tant qu'éducateurs c'est de sensibiliser ces enfants-là et également chercher à échanger avec les parents pour leur informer de la place que l'enfant doit occuper dans la société. Ces assises démontrent le partenariat fructué entre le gouvernement et ses partenaires. Des sujets d'actualité au menu d'un meeting animé par le président du parti Convention tchadienne pour la paix et le développement. C'était Abel Adja dans le Logon occidental. Amat Al-Hisseyn. Parti de Moundou, siège social de sa formation politique, le leader national de la CTPD initié Nérolène Doukholé à la tête d'une très forte délégation était accueilli chaleureusement à Abel Adja, village natal de ce ton politique. Chef traditionnel, les femmes et les jeunes, bref toutes les sensibilités venues de tous les cantons qui composent cette grande sous-préfecture de la région pour témoigner leur ferme soutien à leur digne-fils qui entend se sacrifier pour donner un souffle nouveau à la région du Logon occidental, victime d'une mauvaise politique de certains de ses cadres. Le point de départ de la Convention tchadienne pour la paix et le développement, cet TPD initié à partir de Beladja est un grand honneur pour cette sous-préfecture qui a vu son fils créer un parti politique pour sauver la région du Logon occidental qui a tant souffert de la mauvaise politique de l'ancien maire de la ville de Moundou, Laoukankouraïomédar, soi-disant leader politique de la région, a souligné le tout premier leader de la CTPD initié, Nérolène Doukholé, ancien moteur de la CTPD de Laoukankouraïomédar. Bref, le divorce est consommé entre ces deux hommes, autrement dit, ancien maire et le nouveau maire de la ville de Moundou. Dans cette affaire de la mairie de Moundou, ce qui a fait, et ce qui fait que moi, je n'ai pas peur de Médard, c'est que je connais ça. Je connais, il ne peut rien. Du point de vue de la loi, il ne peut rien. Il y a une plainte là, à la justice, contre moi, à cause de ça, je l'attends. On n'a qu'à aller maintenant au tribunal. Ils ont manigancé des choses, mais pour cette fois-ci, la plainte qui est là, là, il n'a qu'à sortir, on va au tribunal pour démontrer que moi, je ne dois pas être maire, là, il n'a qu'à démontrer. Ça, c'est du point de vue loi, mais du point de vue physique, là, la force, on est là. Nous, là, nous sommes les véritables de Dieu. Beaucoup de personnalités se sont relayées pour apprécier cette initiative prise par Meroulène Dukole pour sauver définitivement cette grande région qui est le Logan occidental et partant la ville de Moundou. Les chefs des cantons ne sont pas du reste. Ils ont demandé surtout aux jeunes et aux femmes de soutenir jusqu'au bout le parti CTPD initié pour l'avenir de la région du Logan occidental. Séance tenante, les militantes et militants de l'opposition, qui se disent victimes aussi de la politique de Médard, ont exprimé leur adhésion massive à ce nouveau parti. Discours fini, les militantes et militants de la CTPD initié ont accompagné leurs leaders dans une ambiance de fête jamais vue. Je vous le disais en titre, suite à l'amnestie générale accordée par le président de la République, le colonel Ahmad Abakar, dit Ahmad Mpess, en exil depuis des années, regagne le pays. Cet après-midi, il s'est confié à la presse pour expliquer les raisons de son retour. Ses propos sont recueillis par Adeph Ahmad Ben Rama. Je suis parmi les membres fondateurs du MPS et je reste toujours attaché à ce parti pour lequel nous avons consenti des sacrifices. J'ai quitté le cadre il y a une dizaine d'années suite à un désaccord mais je n'ai pas définitivement quitté ce pays. L'amnestie générale accordée par le président de la République, nous l'avons bien perçue. J'ai saisi sur l'occasion pour saluer ces décisions courageuses et patriotiques du chef de l'État et nous tenons à l'encourager. Nous disons que nous ne sommes pas et ces personnes opportunistes. J'ai nûrement réfléchi avant de les gagner le pays en vue d'apporter ma modeste contribution à la construction de l'édifice. Nous allons nous investir pour ramener les autres compagnons restés encore derrière. Aux autres concitoyens qui hésitent encore, je leur demande de comprendre la portée de l'amnestie générale accordée par le président de la République, il est gagné le Tchad qui a besoin de la porte et tous ses fils. Une formation en technique des premiers soins d'urgence se déroule depuis ce matin dans le huitième arrondissement de la capitale. Les agents municipaux de la commune sont à l'école du savoir, un savoir d'autant plus important qu'il permet de sauver des vies. Al-Hajj Abami Moustafa Organisé par la commune du huitième arrondissement en partenariat avec la Croix-Rouge, cette formation consiste à doter les agents municipaux de cette commune de différentes techniques dirigeants des soins. Ceci en vue de sécuriser la population en cas de danger. C'est une contribution qui va renforcer la capacité de nos agents dans les premiers secours. Car au-delà de leur rôle traditionnel, ils ont aussi le devoir de sauver des vies. Chers agents, les connaissances que vous allez acquérir durant cette formation doivent être mises au service de la population. Je vous exhorde à suivre avec attention les différents thèmes qui vous seront présentés. La chef dignité de la police municipale de la commune du 8e arrondissement Abba Ali a remercié les autorités communales du 8e arrondissement pour cette formation en leur faveur. Il rassure que lui et ses éléments n'y ménageront aucun effort pour assister la population en cas de catastrophe. avant de poursuivre, sachez que la Fondation Grand Coeur vaut le secours des couches vulnérables de la ville de Zouar dans la région du Tibesti Ouest. En présence du DERD et du Tibesti, des différents chefs de canton et des représentants de l'administration de la Fondation, la Fondation a remis des dons, en compris des vivres et des produits de première nécessité le 22 juin 2018. Le maire de la ville de Zouar Moussa Goney Arami qui avait à ses côtés le secrétaire général du département Mahamad Tchari a au nom de la population locale remercié la Fondation. Une importante quantité d'armes et du matériel de braconnage saisie par les éléments de sécurité et a été présentée à Hati au gouverneur de la région du Bata. Mamataïr dit Brinalbourg. Il s'agit des armes de guerre tous calibres confondus saisies des mains des civils dans les zones d'Abouhidlik et celles d'N'Djamène Ablala lors d'une mission de contrôle conduite par le chef d'antenne adjoint de l'ANS Hamid Mohamed Zenn. Les armes que détiennent les citoyens civils leur servent à braquer, à voler et à s'entretuer lors des conflits intercommunautaires. C'est pourquoi les autorités de la région du Bata et conformément aux orientations du chef de l'État dans le cadre de la 4ème république ont inscrit dans leur agenda l'objectif zéro armes détenues illégalement a déclaré le gouverneur de la région du Bata Aliyou Adoum Abdoulaye. Ce travail était rendu possible grâce à l'ensemble de l'équipe du chef d'antenne Selon nos renseignements certaines armes sont détenues encore par des civils nous demandons avec insistance à tous les détenteurs illégaux d'armes de guerre et remettre sans délai au bureau des forces de défense et de sécurité de leur localité. Le gouverneur n'a pas manqué de féliciter et encourager les éléments de sécurité notamment ceux de l'ANS pour leurs efforts remarquables dans la récupération des armes de main des civils. A Abéché dans l'Oada et aussi la lutte contre le grand banditisme s'intensifie. Des présumés voleurs de véhicules sont présentés à la presse par les autorités régionales. Le gouverneur de la région Adoum Forte Amadou donne des explications. Le premier véhicule a été volé dans la zone d'Abdi il a décès là trois mois et après enquête il a été récupéré dans une concession à Abéché. Le présumé voleur présenté aussi à la presse est actuellement entre les mains de la brigade de la gendarmerie le deuxième véhicule appartient à la pharmacie d'approvisionnement de Biltine. Il a été volé à Biltine et retrouvé seulement 48 heures après à Abéché. Les deux véhicules ont vu leur plaque d'immatriculation enlevée par les brigands. Pour le deuxième véhicule les enquêtes suivent leurs cours pour permettre de mettre la main sur les malfrats. Le gouverneur de la région du Wadaï Adumforte-Yamadou a félicité les agents des forces de défense et de sécurité pour le travail abattu. Nous nous disons un grand merci aux forces de défense et de sécurité pour le travail de renseignement efficace qu'ils ont fait et pour leur dynamisme afin de récupérer les deux véhicules. Il faut aussi s'y en est que le gouverneur Adumforte-Yamadou a donné des fermes instructions afin de dénicher tout le complice. La journée mondiale des réfugiés a été célébrée à Dar es Salaam dans la région du Lac le 20 juin dernier. Depuis 2001, en effet, la journée du 20 juin de chaque année est consacrée pour la sensibilisation sur la cause des réfugiés. Amaniza Kazina. Ils sont Nigériens et Nigérians. Ces hommes et femmes ainsi que leurs enfants ont fui leur pays suite aux atrocités enclenchées par la secte Boko Haram. Aujourd'hui, une journée leur est dédiée. Au camp de Dar es Salaam à 12 kilomètres de Bagasola où est commémorée la journée, la joie est grande. C'est la preuve d'un espoir retrouvé au pays de Toumaï, carréfour d'hospitalité africaine. Pour Adumay Idris Yacoub, président du comité d'organisation, Adum Koula Naïb, chef de bureau de la Sénar, et Kengo Wakengo, chef de bureau du HCR de Bagasola, la journée en elle constitue un cadre devant permettre aux réfugiés d'avoir confiance en eux, de consolider la paix, la stabilité et d'instaurer le respect des personnes et des biens des lois et règlements en vigueur du pays d'asile. Le préfet du département de Kaya, Ahmad Adum Seyid, pour sa part, reste convaincu que le Tchad, dans sa politique d'ouverture, demeure l'un des plus importants pays d'asile en Afrique. La preuve, la région du lac en elle seule compte plus de 10 000 réfugiés, rappelle le préfet de Kaya. Des sketchs, des poèmes, des expositions des photos et autres danses folkloriques ont marqué le temps fort de cette 17e édition de la Journée mondiale des réfugiés. Selon un rapport du HCR datant du 30 avril, le Tchad accueil sur son sol, 634 276 personnes relevant du mandat du HCR. Ce sont donc des réfugiés, des demandeurs d'asile, des personnes déplacées et rapatriées. Au troisième jour du festival tchadien de court-métrage, les participants ont abordé plusieurs thèmes dont le financement du cinéma africain. A l'issue de la rencontre, un état de lieu du 7e art africain a été dressé. Ousmane Idris Dacoum. Le sous-financement du cinéma africain est la problématique du bâti au festival tchadien de court-métrage. Une occasion offerte aux professionnels du 7e art d'échanger sur les mots qui munent ces secteurs. Les participants venus d'ailleurs ne cachent pas leur satisfaction de se voir l'opportunité d'aborder cette problématique. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. L'initiative est très bien, c'est une très bonne initiative. Il faut changer l'image de la femme dans le cinéma. Il faut rehausser l'image du tchad à travers les images de son porteuse. Le fait comme c'est une excellente initiative prometteuse qui permettra la mise en valeur de la cinématographie tchadienne. C'est une expérience très réussie, une rigueur dans l'organisation. Je félicite les organisateurs et je vous dis à la prochaine édition. Le représentant de l'UNESCO pour l'Afrique souligne que l'appui de son organisation ne fera pas du faux au cinéma africain. L'UNESCO est là pour accompagner ce festival parce que l'UNESCO est une maison de culture. Le cinéma représente la culture et l'éducation par l'image. Pour rappel, la première édition du FEDCUM regroupe les participants venus de la France, du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Congo, du Mali et bien entendu c'est du Tchad. Mahmoud Nour Youssouf Bandai a présenté au centre Al Mouna son ouvrage « Aux amoureux de la lecture ». C'est un livre dédié aux enfants du Tchad. Le titre « Carrefour de notre enfance ». Mahmoud Souleymane « Carrefour de notre enfance » c'est le titre de recueil de Mahmoud Nour Youssouf Bandai. Ce livre de 91 pages paru à l'édition Al Mouna est dédié aux enfants du Tchad. Dans cet ouvrage, l'auteur présente des comptes qui mettent en relief les valeurs de la société que l'enfant doit copier pour son identification personnelle et la vie en communauté. Pour Mahmoud Nour Youssouf Bandai les valeurs patrimoniales doivent être sauvegardées. A travers ces livres l'auteur entend sensibiliser et conscientiser les enfants tchadiens à bien se conduire dans l'enfance pour mieux préparer l'avenir. Pour quand même laisser quelques cris à mes cadets pour qu'ils puissent également savoir les comptes de leurs ancêtres et les comptes de leurs villages. Donc dans ce livre de neuf, je n'ai pas seulement parlé beaucoup sur les comptes tchadiens mais également sur les histoires que nous avons quand même détenues en classe. Né le 30 mars 2000 en Niamena, Mahmoud Nour Youssouf Bandai est un élève de première S au lycée communautaire étoile polaire de Niamena. Il est originaire de la région du Borkou. L'archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Niamena, Mgr Édouard Ditangar Godbe, a ordonné ce matin quatre nouveaux prêtres. La cérémonie d'ordination a eu lieu à la paroisse Saint-Paul de Kabbalaï. Dame Gueye Dithney. Le Dieu qui est en Niamena, voici les prêtres que Dieu vous donne aujourd'hui. Ils sont désormais prêtres de Jésus au service de l'église famille de Dieu qui est en Niamena. Avant de recevoir ce sacrement de l'ordre, les abbés Abursala Pépé en Grégoire, Koularambaye Bruno, Padaï Antoine et Taïla Marque Amour ont suivi huit années de formation après leur bac dans les grands séminaires de Sars et Saint-Luc de Baccarat. Pour l'archevêque, le choix vocationnel de ces jeunes à la suite du Christ est une grâce divine. Le prêtre étant serviteur du troupeau de Jésus est un modèle dans la société. Le prêtre, c'est presbyteros en Grèce, c'est traduit en français par ancien. Vous êtes, malgré votre jeune âge, désormais des anciens et comportez-vous comme tel. Comportez-vous avec sagesse et discernement face aux sollicitations de votre entourage et ne cédez pas aux phénomènes de mode, notamment aux réseaux sociaux qui peuvent faire beaucoup de bien comme ils peuvent faire beaucoup de mal. Les jeunes prêtres ont remercié tous ceux qui les ont accompagnés et soutenus tout au long de leur cheminement vocationnel. Les fidèles chrétiens de toutes les paroisses de l'arche de Jésus-Cézé Niaména ont fait le déplacement de la paroisse Saint-Paul de Kabbalaï pour vivre dans la joie et l'allégresse de cet événement crucial dans la vie de l'église. Du sport pour boucler cette édition, le Nigeria après sa défaite lors de son premier match à la Coupe du Monde Russie 2018 trouve enfin le chemin du but. Les Super Eagles ont battu l'Islande par un score de 2 buts à 0. après le sacre des Sénégalais les Nigériens se réveillent et leur emboît le pas. Face à une équipe dynamique d'Islande les Super Eagles ont fait revivre le continent leur belle époque où le Nigeria de DJ Okoja dominait avec son football. asphyxié par la qualité du jeu des Nigériens les Islandais vont craquer à la... Toutes nos excuses ne pourront pas regarder ces belles images une très belle prestation des Super Eagles face à l'Islande mais comme je vous le disais le score était de 2 buts à 0 et l'aventure continue pour les Super Eagles dans cette Coupe du Monde Russie 2018. C'est tout pour cette édition merci à vous de l'avoir suivi excellente suite de programme sur Téléchat. Sous-titrage Société Radio-Canada